Soir à toutes et tous à nouveau je suis très content d'être ici avec vous ce soir et qu'on m'ait proposé une conférence de mythologie qui peut-être sait-on jamais sera une conférence inaugurale pour des cycles à venir et en tout cas pour une première conférence parler des origines ça se la semble particulièrement pertinent alors je voudrais commencer par voir avec vous quelques définitions préalables pour qu'on soit bien d'accord sur l'objet de la conférence le mot mythologie est commun vous l'utilisez vous l'entendez souvent mais il n'empêche qu'on peut revenir peut être à une définition pour être clair c'est un élément qui c'est un mot qui est composé de deux éléments d'origine grecque que vous voyez ici avec des transcriptions donc mutos et un radical log si j'insiste et si je pars de la définition c'est parce qu'il peut y avoir quelquefois des petites confusions avec d'autres éléments un autre élément log que l'on trouve dans des mots français comme biologie par exemple géologie etc dans lesquels vous savez que logis signifie l'étude or ce n'est pas le sens de logis ici c'est le même logis que l'on trouve dans un mot comme anthologie et cela signifie en réalité une collection une collection de quoi de mythes mutos et qu'est ce que veut dire le mot mutos en grec ce sont tout simplement des récits des légendes alors il est bien entendu que on ne parlera pas de mythes pour n'importe quel type de récit et que la mythologie se restreint si je puis dire se spécialise plus exactement dans des récits et des légendes qui sont liés à une religion entendu comme une certaine représentation du monde ce sont donc des récits qui ont une portée métaphysique une portée idéologique et qui traduisent la façon dont un peuple a s'est représenté ou se représente encore pourquoi pas l'organisation de l'univers le cycle du temps la mort bref un certain nombre de grandes questions qui occupent la vie et la pensée des êtres humains au sein de ces récits mythologiques que l'on a conservé que l'on connaît plus ou moins bien mais que l'on connaît pour un certain nombre de peuples anciens et plus récents voire contemporains il est un certain nombre de légendes que l'on rassemble sous l'étiquette de cosmogonie et c'est donc le deuxième terme que je voudrais décomposer avec vous pour bien comprendre de quoi il va s'agir cosmogonie est un terme qui est lui aussi composé de deux éléments d'origine grecque le cosmos cosmos qui signifie l'univers alors c'est un mot que j'aurais à réemployer en cours de conférence pour expliquer notamment sa portée sémantique donc pour l'instant disons que le cosmos désigne l'univers et vous avez un deuxième élément gonne un radical verbal qui lui désigne le fait de naître d'apparaître la cosmogonie désigne donc la naissance de l'univers étant donné la définition que j'ai donné préalablement de mythologie on imagine assez facilement que tous les peuples dans leur croyance dans leur légende ont un jour toutes les mythologies ont comporté des cosmogonies il est naturel pour un être humain de chercher à se représenter l'origine du monde bien toutefois nous sommes ici tributaires de l'histoire des textes de l'histoire des sources ce qui fait que pour certaines mythologies que l'on peut par ailleurs connaître relativement bien nous ne connaissons pas de cosmogonie ça ne veut pas dire que les peuples n'en avaient pas ça veut simplement dire que nous n'avons plus accès à la façon dont il se peut représenter cette naissance de l'univers alors un exemple de mythologie qui à notre connaissance dont on ne connaît pas la cosmogonie je vous en donne deux la mythologie celte dont on connaît un certain nombre de récits héroïques par ailleurs mais pas pas de récits concernant les origines du monde les mythologies amérindienne non plus c'est à dire les civilisations qui se sont développées sur le continent américain avant l'arrivée de christophe colomb en revanche d'autres mythologies peut-être plus fournis du point de vue des sources comportent bien des récits cosmogoniques la grèce bien évidemment puisque je vais vous en parler pendant une heure et encore il va falloir que je résume et que je fasse bref mais c'est le cas d'autres civilisations d'autres mythologies également comme la scandinavie la civilisation babylonienne le japon l'égypte l'inde etc etc je vous reparlerai j'essaie de garder le temps de vous reparler de deux d'entre elles la scandinavie et babylone en conclusion afin de faire quelques comparaisons avec ce que je vous aurais préalablement expliqué concernant la grèce je vous ai dit que pour un certain nombre de civilisations on avait perdu les sources alors précisément ces sources concernant la mythologie grecque et la cosmogonie grecque quelles sont elles il y en a plusieurs il y en a plusieurs et des sources qui ne nous donnent pas nécessairement exactement la même version de cette origine de l'univers ça c'est une spécificité non pas de la grèce mais une spécificité de toutes les religions anciennes de toutes les religions de type traditionnel polythéiste c'est que ce sont des religions qui ne sont pas dogmatiques autrement dit il n'y a pas de livres sacrés je donne l'exemple canonique mais il n'y a pas de livres sacrés qui fixent une fois pour toutes une doxa c'est à dire une version qui doit être admise enseignée comme telle à tous sans variation au contraire entre les sources grecques nous avons des fluctuations nous avons des variations et il y a quelquefois des récits cosmogoniques qui diffèrent grandement de celui que je vais vous présenter ici les croyances il ya un système de croyance qui n'est pas unifié dans la religion grecque ancienne alors pourquoi avoir choisi une version plutôt qu'une autre et bien tout simplement parce que la version que je vais vous présenter c'est la version qui est la plus documentée la plus complète et qui a la chance d'avoir été pendant l'essentiel de l'antiquité la plus populaire la plus populaire au sens où c'est cette vision du monde qui était la plus répandue parmi alors j'évite toujours d'employer le terme de fidèle justement parce que c'est une religion non dogmatique mais je vais dire simplement parmi les anciens grecs voilà cette source dont je vais abondamment parler aujourd'hui c'est un poète grec qui a vécu à la fin du huitième ou au début du septième siècle avant jésus-christ et qui s'appelle hésiode c'est un nom que vous connaissez peut-être nous le connaissons parce que nous avons conservé de lui malgré la période très populaire à laquelle il a vécu nous avons conservé de lui deux textes deux textes poétiques la théogonie les travaux et les jours il s'agit de deux textes didactiques c'est à dire qu'il véhicule en poésie des enseignements et celui qui va m'intéresser aujourd'hui c'est le premier théogonie et bien je vais à nouveau c'est un peu une déformation professionnelle chez moi à nouveau décomposer ce mot de théogonie pour vous indiquer les deux éléments grecs dont il se compose à son tour le deuxième élément c'est celui qu'on a déjà vu dans cosmogonie il est donc question de naissance d'origine mais il n'est plus question dans théogonie de naissance de l'univers mais de naissance de théos théos c'est le nom du dieu donc c'est la naissance des dieux ce que je vais faire pourquoi je vous indique cette source c'est parce que je vais faire en sorte de vous lire des extraits de ce poème en traduction rassurez vous pour essayer de reconstituer avec vous au fur et à mesure de ce que l'on peut considérer comme des générations un schéma généalogique qui partira véritablement des origines de l'univers je n'irai pas jusqu'au bout c'est à dire je ne présenterai pas tous les dieux si tant est que ce soit possible tous les dieux tels que vous pouvez les connaître je m'arrêterai à un certain moment je vous expliquerai pourquoi mais il est important de savoir de qui nous allons lire les vers en traduction je vais commencer tout de suite en partant comme je l'ai dit des origines et en commençant à vous lire un extrait concernant les premières générations je apporte une précision pour que vous ne soyez pas surpris et que vous évitiez par conséquent de poser des questions dans le chat puisque je vais apporter une réponse je vais lire des extraits qui vont accompagner les arbres généalogiques que je reconstituerai au fur et à mesure sous vos yeux il va vous arriver de constater que les noms que j'ai porté sur les schémas généalogiques ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que je vais vous lire c'est normal je vais m'en expliquer très rapidement donc je commence sans plus tarder la lecture les origines de l'univers c'est à partir du vers 116 de la théogonie que nous lisons donc avant tout fut abîme abîme c'est chaos que j'ai porté sur sur l'écran avant tout fut abîme puis terre au large flanc assise sûre à jamais offerte à tous les vivants terre c'est gaïa et amour héros le plus beau parmi les dieux immortels celui qui rompt les membres et qui dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme dont le coeur et le sage vouloir d'abîme n'acquirent éreb et la noire nuit et de nuit à son tour sortirent éther et lumière du jour terre elle d'abord enfanta un être égal à elle même capable de la couvrir tout entière si elle étoilée qui devait offrir au dieu bien heureux une assise sûre à jamais elle mit aussi au monde les hautes montagnes plaisant séjour des déesses les nymphes habitantes des monts vallonais elle enfanta aussi la mer inféconde au furieux gonflement flots pontos sans l'aide du tendre amour je vais ensuite sauter un petit passage pour continuer l'arbre généalogique vous voyez que nous avons déjà un certain nombre d'êtres dans cette génération que j'appellerai la génération primordiale sur laquelle je vais revenir bien évidemment pour commenter et la descendance partira essentiellement dans deux directions je vais commencer par la descendance de pontos et gaïa c'est à dire à gauche de mon schéma généalogique alors il faut simplement que je prenne le bon extrait voici flot alors flot je vous rappelle c'est pontos flot engendra néré il est question d'un engendrement sans l'aide de personne donc je fais descendre néré directement de pontos flot engendra néré sincère et franc l'aîné de ses enfants on l'appelle le vieux parce qu'il est loyal et bénin à la fois que jamais il n'oublie l'équité qu'il ne connaît connecté et bénigne pensée puis uni à terre il engendra encore le grand thomas le valeureux forkis kéto aux belles joues euribillés enfin dont la poitrine en ferme un coeur d'acier et anéré des filles enviées entre les déesses au milieu de la mer inféconde naquirent de doris doris aux beaux cheveux la fille d'océan le fleuve sans rival et ziode nous énumère ensuite un très grand nombre de noms propres qui sont les filles de néré je résume par leur appellation collective les néréides et appellation que vous connaissez peut-être je vais maintenant passer de l'autre côté si je puis dire de l'arbre généalogique en m'intéressant à la descendance de gaïa et uranos donc je remonte un petit peu dans le texte et voici ce que l'on peut lire ensuite des embrassements de ciel elle elle c'est gaïa la terre elle enfanta océan aux tourbillons profonds kéos krios hyperion jappé théia réa thémis et mnemosyne phébé couronné d'or et l'aimable tétis le plus jeune après eux vint au monde chronos le dieu aux pensées fourbes le plus table de tous ses enfants et chronos prit en haine son père florissant j'ai énuméré ici 12 noms d'enfants que je ne détaille pas excusez moi petit problème technique je n'arrive plus à passer voilà je sais pas ce qui s'est passé voilà donc je reviens à ma diapositive je parlais des 12 noms d'enfants que je viens d'énumérer je reviendrai sur le détail plus tard mais pour l'instant je les résume sous leur appellation collective voyez sur le schéma généalogique ce sont les titans elle c'est toujours gaïa elle mit aussi au monde les cyclopes aux coeurs violents brantès stéropès argès à l'âme brutale en tout pareil aux dieux si ce n'est qu'un seul oeil était placé au milieu de leur front vigueur force et adresse était dans tous leurs actes d'autres fils n'acquirent encore de ciel et terre trois fils grands et forts qu'à peine on ose nommer cotos brillaré guès enfants pleins d'orgueil cela avait chacun 100 bras qui jaillissait terrible de leurs épaules ainsi que 50 têtes attachées sur l'épaule à leur corps vigoureux et redoutable était la puissante vigueur qui complétait leur énorme stature voilà ce qui se passe dans un premier temps voyez nous avons affaire pour le moment à deux générations à peu près de divinité ah oui j'ai compris pardon pourquoi je je pourquoi il me semblait qu'il y avait une erreur dans les diapositives c'est parce que le schéma généalogique à gauche a continué de se compléter plus vite que je ne le voulais mais c'est pas grave je reviendrai sur ces descendants plus tard nous avons affaire à peu près à deux générations mais quand j'ai terminé l'énumération des titans enfin c'est pas moi c'est quand hésiode a terminé l'énumération des titans il a pris la peine de préciser que chronos donc le plus jeune des titans prit en haine son père florissant et c'est à cet épisode qu'il faut en venir à présent car entre la deuxième et la première génération il va y avoir en effet un conflit un conflit dont je vais vous lire la version toujours chez hésiode car c'était de terribles fils que ceux qui étaient nés de terre et de ciel de gaïa et d'uranos et leur père les avait en haine depuis le premier jour à peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière il les cachait tous dans le sein de terre et tandis que si elle se complaisait à cette oeuvre mauvaise l'énorme terre en ses profondeurs gémissait étouffant elle imagine alors une ruse perfide et cruelle vite elle crée le blanc métal acier elles ont fait une grande serpe puis s'adresse à ses enfants et pour exciter leur courage leur dit le coeur indigné fils issu de moi et d'un furieux si vous voulez m'en croire nous châtirons l'outrage criminel d'un père tout votre père qu'il soit puisqu'il a le premier conçu oeuvres infâmes elle dit la terreur les prit tous et nul d'eux ne dit mot seul sans trembler le grand chronos aux pensées fourbes réplique en ces termes à sa noble mère c'est moi mère je t'en donne ma foi qui ferai la besogne d'un père abominable je n'ai point de souci tout notre père qu'il soit puisqu'il a le premier conçu oeuvres infâmes il dit et l'énorme terre en son coeur sentit grande joie elle le cacha le plaça en embuscade puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aiguës et lui enseigna tout le piège et le grand ciel vint amenant la nuit et enveloppant terre tout avide d'amour le voilà qui s'approche et s'épand en tous sens mais le fils de son poste étendit la main gauche tandis que de la droite il saisissait l'énorme la longue serpe aux dents aiguës et brusquement il faucha les bourses de son père pour les jeter ensuite au hasard derrière lui voici schématisé l'acte violent la mutilation qui est perpétré par chronos contre son père uranos quelles conséquences de cet acte je vous en lis la suite ce ne fut pourtant pas un vain débris qui lors s'enfuit de sa main des éclaboussures sanglantes en avait jailli terre gaïa en tant que terre les reçut toutes et avec le cours des années elle en fit naître les puissantes érinies et les grands géants aux armes étincelantes qui tiennent en leurs mains de longues javelines et les nymphes aussi qu'on nomme mélienne sur la terre infinie quant aux bourses à peine les utiles tranchées avec l'acier et jeté de la terre dans la mer au flux sans repos qu'elles furent emportées au large longtemps et tout autour une blanche écume sortait du membre divin de cette écume une fille se forma qui toucha d'abord à citer la divine citer est une île de la mer égée d'où elle fut ensuite à chypre qu'entoure les flots et c'est là que prit terre la belle et vénérable déesse qui faisait autour d'elle sous ses pieds légers croître le gazon et que les dieux aussi bien que les hommes appellent aphrodite pour s'être formé d'une écume ou encore citéré pour avoir abordé à citer vous voyez que j'ai rajouté aphrodite dans le schéma généalogique en haut à gauche puisque cette fois c'est de l'union bien involontaire mais de l'union de pantos le flot et du membre coupé d'ouranos le ciel que se forme aphrodite voilà la première partie du récit cosmogonique tel qu'on peut le lire chez esiode il faut évidemment faire quelques remarques à ce propos d'abord nous pouvons constater que les premiers êtres à venir à l'existence ce sont ceux que j'ai entouré ici en bleu donc exclusivement la première génération les êtres que j'appellerai primordiaux ce sont des êtres qui précisément viennent à l'existence je fais exprès de ne pas employer le terme de naître parce que vous aurez constaté qu'il s'agit de surgissement d'être indépendamment de toute union sexuelle qu'il s'agisse de gaïa de pantos d'ouranos de l'herbe de la nuit et d'héros ce sont des êtres qui viennent à l'existence à partir de chaos j'y reviendrai tout à l'heure ces êtres ne sont pas des personnages à proprement parler il est difficile de les considérer comme tel parce que si on a fait un petit peu de grec et si on n'en a pas fait vous allez me croire sur parole il se trouve que ces noms que j'affiche ici comme des noms propres comme le fait esiode sont également des noms communs et c'est ce qui explique ce que je vous ai signalé tout à l'heure c'est à dire qu'il y a peut-être certains noms qui différaient de mon schéma entre mon schéma généalogique et le texte que je vous ai lu pour la simple et bonne raison que face à ces mots dans le texte le traducteur a deux choix soit ils considèrent que ce sont véritablement des noms propres et comme n'importe quel nom propre ils translitèrent dans notre langue ces mots pour reproduire la séquence des sons c'est globalement le choix que j'ai fait moi sur l'arbre généalogique donc je prends les mots grecs je les translitère dans notre alphabet il y a une autre solution et c'est ce qu'a choisi de faire le traducteur que je vous ai lu c'est de traduire directement ces noms propres donc au lieu de parler d'ouranos en tant que personnage je vais l'appeler directement ciel en lui mettant une majuscule alors il faut que j'explique ces noms puisque il faut que je prouve ce que je viens de vous dire il s'agit de noms communs il s'agit d'entités chaos chaos c'est un nom qui désigne une ouverture un gouffre un abîme ce qui était traduit par abîme par le traducteur gaïa c'est le nom de la terre uranos le nom du ciel pontos c'est le nom plus exactement c'est un des noms possibles de la mer et rose vous vous en doutez bien c'est le nom de l'amour du désir compris du désir sexuel et rebos ce sont les ténèbres absolues alors le nom dont j'ai mis directement la traduction par nuit c'est nuxe et ses enfants aiter désigne l'espace supérieur de l'air et mer a c'est le nom du jour il est donc difficile de considérer véritablement ces premiers êtres comme des personnages on constate en effet que ce sont des abstractions c'est ce qu'on appelle en religion des hypostases c'est à dire que ce sont des concrétions d'éléments naturels je dirais plutôt ici d'éléments cosmiques qui sont personnifiés ou ce sont éventuellement si ce ne sont pas des éléments cosmiques des abstractions voyez pour amour par exemple et il est important de préciser vous l'aurez peut-être remarqué que cette première génération donc les êtres viennent à l'existence sans union sexuelle ce n'est qu'à partir du moment où apparaît et rose c'est à dire à partir de la génération suivante que nous allons commencer à rencontrer des unions à proprement parler qui donnent naissance à des êtres le degré de personnification de ces êtres est donc extrêmement limité et dans l'esprit des grecs anciens ce sont véritablement des forces de la nature des éléments divinisés mais ils n'ont pas d'individualité ils ne sont jamais des personnages dans des récits ils n'ont pas véritablement de figure narrative et c'est ce qui fait aussi que les grecs ne les représentent jamais donc tous les êtres la grande majorité des êtres dont je vais vous parler ce soir ce sont des êtres pour lesquels je ne peux pas vous montrer d'illustration parce qu'il n'en existe pas d'ailleurs même à l'époque moderne on a très très peu essayé de les représenter deuxième remarque à propos de ces êtres primordiaux vous voyez un petit peu leur nom ce qu'ils symbolisent donc on à la terre le ciel la mer on à la nuit le jour et à l'origine de tout cela en fait tous ces êtres sont sortis d'un chaos c'est à dire d'un gouffre il faut se représenter dans l'esprit des anciens le cheminement suivant le monde viendrait tout entier en fait d'un d'une sorte de grand magma dans lequel toute la matière était mêlée et non distincte le cheminement de l'univers c'est que progressivement de ce gouffre émerge des éléments distincts de la matière vous voyez vous avez des surgissements de la terre donc l'élément solide que constitue la terre mais aussi du ciel l'élément liquide la mer etc donc les éléments qui étaient tous mêlés dans une sorte de grand creuset originel se séparent se scindent et se distinguent progressivement deuxième remarque concernant cet ensemble je vais passer à la génération suivante à la génération suivante les personnages que j'ai entouré de vers là je peux commencer à parler un petit peu de personnages parce que ce sont des êtres qui ont un degré d'anthropomorphisme un peu plus grand vous avez peut-être remarqué quand je vous ai lu la traduction des iodes qu'il y a de brefs éléments descriptifs concernant leur physique les caractéristiques physiques sont limitées mais elles exemple bel et ils existent pardon bel et bien même si là encore je dois le préciser ces êtres n'étaient pas représentés dans l'art antique vous avez peut-être l'impression que je en ai déjà vu sur des vases j'en ai déjà vu sur des des peintures alors il n'y a pas de peinture antique qu'on ait conservé mais sur des reproductions de peinture antique etc et bien j'ai envie de vous dire oui et non vous avez peut-être vu des cyclopes mais ce ne sont pas cela c'est une nouvelle génération de cyclope qui sera fils issu de poséidon par exemple polyphème à qui ulysse aura affaire donc ce sont des cyclopes plus jeunes j'ai envie de dire et ceux dont il est question ici ne sont jamais représentés dans l'antiquité alors ils ont un degré d'anthropomorphisme plus grand ils ont quelques éléments descriptifs physiques mais ils restent encore eux mêmes très proches d'une dimension symbolique ils ont encore une forte dimension symbolique intrinsèque et cela se voit particulièrement si on observe le nom des cyclopes et des hécatonquires les cyclopes ont pour nom on vous l'a dit brontes stéropes arges ces trois noms propres sont apparentés à trois noms communs qui désigne respectivement le tonnerre l'éclair et c'est un adjectif éclatant de blancheur donc vous voyez que ces trois cyclopes ont un point commun c'est que à eux trois il semble incarner à la fois collectivement et individuellement le vacarme et l'éclat des phénomènes atmosphériques de la même façon les hécatonquires alors je précise que leur nom qui peut sembler un petit peu étrange hécatonquire étymologiquement cela veut dire les 100 les 100 bras on vous a bien précisé que c'était des êtres qui avaient chacun 100 bras et 50 têtes si je regarde de nouveau leur nom individuel nous avions briare du s cotos or ce sont des noms pour lesquels l'étymologie peut être un petit peu hypothétique disons mais on peut les rapprocher respectivement d'un adjectif qui signifie fort vigoureux d'un nom qui est en fait un nom le nom d'une unité de mesure un arpent et d'un nom désignant un désignant un poisson que je ne vous traduirai pas un poisson dont l'espèce n'est pas forcément très bien identifié par les traducteurs qui est un poisson décrit comme ayant une grosse tête donc le point commun de ces trois mots c'est de désigner des êtres dont la taille et la force sont supérieurs à ceux que l'on peut imaginer à ceux des dieux qui viendront ensuite avant même de parler des humains et donc ces trois êtres symbolise collectivement la force intrinsèque qui se trouve dans la nature la puissance de la nature troisième remarque alors je passe enfin donc je passe je signale très rapidement le cas des enfants de gaïa et de pantos qui se situe donc à la même génération que ce dont je viens de parler eux aussi ont des noms qui sont apparentés à des phénomènes qui nous font penser que ils symbolisent des abstractions des forces à l'oeuvre dans la nature un exemple que je vous donne parce qu'il a une descendance en français c'est le nom de cet être féminin qui est kéto kéto que l'on peut rapprocher du substantif kétos désignant un monstre aquatique c'est un mot que vous connaissez parce qu'il est également à l'origine c'est le même radical qui a donné dans l'antiquité le nom de la baleine et kéto et on retrouve cet élément en français par exemple dans le nom de la famille les cétacés voilà donc je vous signale ça simplement pour dire que collectivement on peut également les analyser comme des abstractions divinisées troisième remarque que je veux faire sur cette première étape du récit on a constaté que hésiode nous donne à voir le la succession d'une génération à une autre et c'est une succession qui se réalise par le biais d'un acte violent on a donc l'impression que on avance dans la constitution et dans l'organisation de l'univers par un acte violent remarquez bien que c'est un acte violent qui a une portée symbolique néanmoins non négligeable car hésiode nous a bien dit que uranos ne laissait pas exister ses enfants titans les titans les cyclopes les hécatons qui il les laissait dans une nuit perpétuelle enfermés dans le sein de leur mère qu'est ce que c'est le sein de leur mère le sein de leur mère c'est le tartare imaginez symboliquement si gaïa et la terre le sein le tartare c'est comme l'utérus l'utérus de la mère c'est ce sont les profondeurs de la terre et les titans les cyclopes les hécatons qui ne parviennent pas à sortir de cet utérus pour venir à l'existence pour avoir un espace où habiter donc vous comprenez que l'acte symbolique qui peut sembler particulièrement cruel ou en tout cas fort étonnant le l'acte qui a consisté pour chronos à trancher les organes génitaux de son père n'est en réalité pas anodin parce que ce qui se passe c'est que uranos et gaïa enfin uranos et comme nous le disait le texte animé d'un désir d'amour perpétuel donc il passe son temps à recouvrir gaïa pour s'unir avec elle ce qui fait que cela ne laisse aucun espace entre la terre et le ciel pour permettre à ses enfants de sortir la castration simple la castration est donc symboliquement le fait d'imposer au ciel de s'éloigner définitivement de la terre de façon vous le voyez sur mon petit schéma aménager entre les deux un espace pérenne où puisse se développer la vie les êtres les enfants conçus peuvent donc sortir à l'existence et ont un espace où s'appuyer ou vivre ou respirer alors vous me direz bien très bien donc l'univers est constitué c'est fait non en réalité ce n'est que la première étape pourquoi n'est ce que la première étape et bien parce que d'une part il subsiste dans l'univers il subsiste parmi les êtres de ces premières générations des êtres qui sont des êtres monstrueux c'est à dire qu'ils représentent des forces de destruction primitive toujours à l'oeuvre dans la nature donc qui menace l'ordre qui menace l'univers même ce sont les êtres que j'ai mis en rouge que j'ai entouré de rouge sur le schéma désormais ce sont les êtres dont je ne vous ai pas détaillé en tout cas pour certains d'entre eux la naissance tout à l'heure mais sur lesquels je vais revenir très brièvement vous voyez que parmi les descendants de pontos et de gaïa il y en a à trois générations d'écart il y en a un certain nombre dont les noms doivent vous dire quelque chose vous avez sans doute déjà entendu parler des harpies peut-être un petit peu moins mais bon les grès les grès qui sont qui étaient alors les harpies c'était des femmes oiseaux ailés les grès c'était trois sœurs trois sœurs qui sont nées vieilles dès leur naissance et qui avaient cette particularité de partager à elles trois un seul l'oeil et une seule dent vous connaissez sans doute mieux le nom des gorgones la plus célèbre d'entre elles méduse et puis parmi les enfants d'échidna et de typhon typhon j'en reparlerai tout à l'heure vous avez quelques noms qui sont également célèbres cerbère l'hydre la chimère la place m'a manqué mais j'aurais pu ajouter la sphinx par exemple alors ce sont des noms qui s'ils vous disent quelque chose vous rappelle invariablement des monstres ou des personnages monstrueux qui apparaissent dans les récits mythologiques mettant en scène des héros et ce sont systématiquement des monstres qui sont tués par les héros les héros beaucoup plusieurs générations plus tard ayant hérité cette fonction de personnages civilisateurs qui aident à détruire les dernières forces de destruction qui continuent de subsister dans l'univers alors par exemple alors cerbère ne sera pas tué mais l'hydre sera tué par héraclès ça c'est également le cas d'ailleurs d'un autre être que je n'ai pas eu la place de mettre ici mais c'est le lion de némé tué par héraclès également la chimère sera tuée par bélérophon je parlais de méduse la plus jeune des soeurs gorgone qui sera tué par percée etc etc donc ça c'est la première raison pour laquelle l'univers n'est pas encore véritablement établi la deuxième raison c'est que les titans eux-mêmes qui après avoir mutilé uranos sont si je prends des termes humains sont les nouveaux maîtres les nouveaux souverains du monde les titans eux-mêmes n'établissent pas un ordre stable parce qu'ils ne sont pas dénués de certaines injustices et eux même comme leur père avant eux eux mêmes vont faire preuve de violence envers leurs frères les cyclopes et hécaton kyr car aussitôt après avoir mutilé uranos les titans vont à nouveau enfermer les cyclopes et les hécaton kyr dans le tartare c'est à dire dans le sein de la terre et puis il y a également une autre violence que vont exercer les titans et chronos en particulier qui va exercer une violence envers ses enfants et ça je vais y revenir tout de suite je vais donc continuer à dérouler l'arbre généalogique et les histoires de ces êtres primordiaux en me centrant cette fois donc je réduis l'arbre généalogique tel que vous l'avez vu avant j'en crée un nouveau en détaillant le nom des douze titans que j'avais simplement résumé avant parmi les douze enfants qui avaient été énumérés par hésiode et dont je vous ai lu les noms il y a six êtres mâles six hommes et six femmes je les ai tous portés sur cet arbre généalogique et nous allons passer un petit peu en revue leur descendance aussi parce que hésiode continue dans la théogonie à nous détailler les couples qui se forment et les enfants qui en sont issus je précise que s'ils sont un peu plus anthropomorphes qu'à la génération précédente on ne sait pas grand chose des titans on sait simplement qu'ils ont une grande taille une grande force une force prodigieuse et qu'ils ont plus ou moins un visage humain mais en revanche il n'y a pas de caractéristiques physiques qui les y individualise par exemple les uns par rapport aux autres c'est pour ça également que eux non plus ne sont jamais représentés par les anciens il n'y a qu'une petite exception de petites exceptions plutôt c'est le couple que va former réa et chronos je vais y revenir tout à l'heure mais les autres ne sont pas représentés ces êtres ont des noms qui sont également très proches encore d'abstractions d'éléments naturels ou de puissance je ne vais pas vous faire un détail précis des hypothèses étymologiques que l'on peut faire mais quand elles existent de manière assez certaine je vous signalerai simplement les valeurs symboliques qui sont attachées à eux alors je les prends dans l'ordre dans l'ordre mentionné par hésiode et dans l'ordre que j'ai gardé pour le schéma le premier couple qui se forme c'est celui entre océan et tétis océan c'est comme aujourd'hui c'est le nom que les anciens donnaient à la mer qui d'après eux entourait la terre la terre est plate les terres sont au centre et tout autour coule l'océan qui délimite donc le disque terrestre vous voyez que le nom d'océan est attaché à l'élément aquatique quant au nom de tétis étymologiquement il est lié à un mot qui veut dire soit grand-mère soit nourrice donc en fait l'association des deux symbolise un élément de fécondité aquatique il représente l'eau primordiale l'eau dont les anciens avaient bien conscience qu'il était un facteur de prolifération et de fait ils ont proliféré en effet leurs enfants sont extrêmement nombreux donc hésiode nous dit qu'ils ont engendré les fleuves qui sont au nombre de cinq mille et des filles appelées océanides qui sont elles-mêmes au nombre de cinq mille dont il l'énumère de nombreux noms pas cinq mille quand même mais je vous en passe le détail je n'ai mis que parmi les océanides le nom de trois qui vont jouer un rôle important dans la suite donc j'aurai à y revenir styx métis et climène voilà pour ce qui concerne le couple océan tétis je me décale un petit peu vers la droite et je m'intéresse à hyperion hyperion dont le nom est construit sur un élément du de la langue grecque puère adverbe ou préposition qui signifie en haut ou au dessus d'eux il va s'accoupler avec sa sœur théia dont le nom elle dont le nom lui est associé à l'adjectif théos qui veut dire divin vous reconnaîtrez aussi le radical de théos le dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est donc un couple qui manifestement incarne la sphère supérieure du monde or il va être tout à fait significatif que leurs trois enfants soit hélios séléné et éos j'ai ici translittéré les noms des entités mais il faut savoir que ces trois noms que l'on peut considérer comme des noms propres sont aussi tels quels des noms communs dans la langue grecque il signifie respectivement hélios le soleil séléné la lune et os l'aurore ce sont donc trois dieux je peux bien maintenant commencer à parler de dieux et de ds trois dieux qui sont des habitants de la sphère céleste supérieure les anciens se représentaient le soleil la lune et l'aurore comme trois divinités qui à leur tour de rôle parcouraient la voûte céleste sur un char tiré par des chevaux divins et ce sont ces parcours successifs ces courses successives des dieux qui délimitaient le c'est le cycle cosmique des jours excusez moi je passe à un couple suivant un petit peu plus à droite kéos qui va former un couple avec sa soeur phébé je ne dis rien de kéos dont l'étymologie inconnue phébé c'est très clairement la forme féminine d'un adjectif foibos qui veut dire brillant elle est donc la brillante elle est liée à la lumière la lumière céleste la lumière astrale ils vont avoir deux filles astéry et l'étau astéry vous reconnaissez du fait de ce que cela a donné en français le radical qui désigne les astres les étoiles pensez à astronomie astrologie astéroïdes etc quant à l'étau alors je ne dirai rien de son nom à elle mais je vous signale que c'est cette déesse qui en s'unissant plus tard à zeus donnera naissance à deux enfants très importants et très connus les jumeaux apollon et artémis or quel est un nom apollon a d'autres noms notamment celui de foibos phébus voyez directement comme celui de sa grand-mère et donc vous voyez que généalogiquement il le brillant apollon le brillant est descendant de la brillante il ya un lien tout cela s'explique je reviens un petit peu en arrière pour krios krios qui lui va former un couple avec une alors cette fois pas avec une de ses soeurs avec un personnage féminin du nom de ribier ils vont à eux deux symboliser la force brute la puissance cosmique efficiente c'est à dire efficace dans l'univers ils vont avoir trois fils astréos palace persès qui en s'unissant avec certaines de leurs cousines vont contribuer à peupler le monde et quand je dis peupler le monde vraiment à peupler le monde de ces éléments en effet eos l'aurore et astréos vont donner naissance à des éléments aussi divers que les vents l'étoile du matin les astres étincelants alors là voyez pour la facilité j'ai directement traduit les noms propres palace va s'unir à styx styx cela elle fait partie des océanides vous voyez que dont j'avais porté le nom individuel ici donc palace s'unit à sa cousine styx pour donner naissance à quatre enfants dont j'ai également pour des raisons de signification traduit directement les noms ils ont donné naissance à zèle victoire pouvoir et force persès va s'unir quant à lui à sa cousine astérie pour donner naissance à une déesse qui n'est pas une déesse de premier plan dans le panthéon grec ancien mais qui dans un certain nombre de textes joue quand même un rôle non négligeable et qui devait jouer un rôle non négligeable dans la mythologie c'est la déesse hécate qui est considérée comme la maîtresse la déesse de la magie donc elle est la maîtresse de toutes les forces obscures qui subsistent dans l'univers je m'intéresse cette fois à j'appais que j'ai volontairement décalé sur mon schéma généalogique dans la mesure où il s'unit à sa nièce cette fois une océanide climénée comme ça ils sont face à face on ne voit pas très bien quelle est la symbolique du couple à ceci près que leurs enfants vont avoir un point commun ils ont eu quatre enfants quatre garçons atlas ménétios prométhée épiméthée au moins trois de ces noms vous sont je pense bien connus et ce sont des personnages qui dans les légendes mythologiques ultérieures sont tous liés d'une manière ou d'une autre à l'humanité atlas est celui qui sera condamné je dirais pourquoi après à porter sur ses épaules la voûte céleste c'est à dire il est celui qui finalement permet aux humains de bénéficier encore de cet espace intermédiaire entre la terre et le ciel quant à prométhée épiméthée ils seront plus directement liés soit à la fabrication même de l'être humain ou du moins aux dons de certaines qualités et à l'apprentissage de certaines pratiques aux êtres humains il est de ds dont je n'ai pas parlé parce qu'elle ne forme pas couple avec les personnages qui sont présents pour l'instant sur l'arbre généalogique mais je vais quand même vous en toucher un mot maintenant c'est mnémotionné j'ai mis son nom en gras pour qu'on la repère mnémotionné une fille dont le nom est transparent puisque en grec ancien mnémotionné ça veut dire la mémoire le souvenir elle symbolise donc le souvenir de ces époques passées et il n'est pas anodin que quand elle s'unira plus tard elle s'unira avec deux ce qui voyez est plus jeune n'est pas encore sur l'art généalogique ça va venir elle s'unira avec deux c'est elle donnera naissance à des divinités féminines qui sont les muses les muses patronnes des arts qui ont donc pour vocation de perpétuer le souvenir des temps passés des enseignements anciens la deuxième déesse qui m'intéresse la deuxième titanide qui m'intéresse pour le moment c'est thémis thémis dont le nom à une étymologie discutée elle mais qui au niveau de sa symbolique à une symbolique très claire elle symbolise l'ordre établi elle symbolise les lois fixes de l'univers les lois pérennes qui régissent le monde elle également s'unira plus tard à zeus et elle donnera naissance à deux groupes de divinités féminines les heures et les moires ces deux ces deux groupes de divinités contribueront à leur façon à l'équilibre à la stabilité du monde étant des sortes de relais de la fonction de leur mère les heures ayant des noms qui les rapprochent d'une fonction politique de la stabilité de la justice politique quant aux moires ce sont les déesses que vous connaissez peut-être sous leur nom latin les parcs ce sont celles qui président à l'accomplissement du destin individuel des hommes alors il y a un dernier couple que vous connaissez mieux donc peut-être êtes vous un part un passion que je vous en parle j'y viens c'est le couple qui est formé par réa et chronos réa et chronos donne naissance à six dieux alors au niveau de leur symbolique la leur étymologie est très obscure d'une me semble que l'on peut faire une hypothèse par rapport à leur nom c'est de considérer qu'ils représentent l'union du solide et du liquide c'est chronos qui serait du côté du solide de la dureté tandis que réa pourrait dériver d'un radical qui est le radical de de signifie couler verser alors une chose qui est sûre par contre et ça je vous le signale même si ce n'est pas exactement dans mon propos mais surtout ne confondez pas chronos avec chronos qui signifie le temps c'est le nom commun qui signifie le temps chronos pour les grecs n'est pas associé au temps c'est une déformation qui vient de l'association ultérieure avec le dieu romain saturne vous voyez chronos on dit en général c'est l'équivalent de saturne pour les romains oui et non en tout cas chronos le grec n'a pas du tout la fonction de dieu du temps cela ne s'écrit pas de la même façon en grec on a une illusion phonétique chez nous mais ce n'est pas le même mot alors voici leurs noms ils vous sont connus estia déméter et ra adès poséidon et zeus que se passe-t-il avec ses enfants je vais vous lire en reprenant hésiode l'épisode concerné réa subit la loi de chronos et lui donna de glorieux enfants estia déméter et ra au brodequin d'or et le puissant hadès qui a établi sa demeure sous la terre dieu au coeur impitoyable et le retentissant et branleur du sol il s'agit de poséidon qui voyez ici n'est pas désigné par un nom propre véritablement mais par un de ses surnoms les branleurs du sol et le prudent zeus le père des dieux et des hommes dont le tonnerre fait vaciller la vaste terre mais ses premiers enfants le grand chronos les dévorait dès l'instant où chacun d'eux du ventre sacré de sa mère descendait à ses genoux voilà une représentation de cet acte alors c'est une représentation moderne que je vous ai mise pour illustrer parce qu'il n'y a pas de représentation antique de ce moment particulier de la légende même si les textes eux documentent bien ce fait donc chronos dévorait au fur et à mesure qu'il naissait ses enfants pourquoi hésiode nous l'explique son coeur craignait qu'un autre des altiers petit fils de ciel n'obtint l'honneur royal parmi les immortels il savait grâce à terre et ciel étoilé grâce à gaïa et branos que son destin était de succomber un jour sous son propre fils si puissant qu'il fut lui même aussi l'oeil en éveil montait-il la garde sans cesse aux aguets il dévorait tous ses enfants et une douleur sans répit possédait réa mais vint le jour où elle allait mettre au monde Zeus père des dieux et des hommes elle suppliait alors ses parents terre et ciel étoilé de former avec elle un plan qui lui permis d'enfanter son fils en cachette et de faire payer la dette due aux érinies de son père et de tous ses enfants dévorés par le grand chronos au pensée fourreau alors pour gagner un petit peu de lire la suite du texte qui est poétique donc développe un peu l'épisode je vais vous le résumer vous connaissez peut-être la suite donc le stratagème qui est trouvé par réa c'est d'abord de se cacher pour donner naissance à Zeus elle se cache nous disent la plupart du temps les textes sur l'île de crête et comme il fallait qu'elle présente quelque chose à chronos qui savait bien qu'elle était enceinte elle elle place une pierre qu'elle emmaillote dans des langes et c'est cette pierre qu'elle présente à son époux qui dans sa précipitation qui désireux de dévorer au plus vite ce qui est susceptible de le renverser plus tard avale sans faire attention sans se rendre compte du fait qu'il vient de dévorer une pierre quant à l'enfant et bien l'enfant est élevé caché en crête voici la représentation d'une plaque en argile antique qui vous montre cet épisode alors vous voyez que nous avons une femme sur les genoux de laquelle se trouve un petit bébé qui tête son sein peut-on imaginer ou en tout cas qui tend les bras vers elle ça ne correspond pas tout à fait à la version ésiodique puisque une fois qu'elle a enfanté Zeus réa ne reste pas près de lui il faut faire en sorte que chronos ne se rende pas compte qu'il a été trompé il ne doit pas se rendre compte qu'il existe qu'il lui existe un fils donc le bébé reste sur l'île de crête où il est protégé par ses guerriers que vous voyez qui brandissent au dessus de lui qui porte dessus de lui un bouclier ce sont les courettes ou corribantes selon les sources à quoi servaient ces guerriers pour protéger le nouveau né et bien les sources nous le disent très clairement ils étaient là en tant que guerriers pour exécuter des danses rituels autour du nouveau né dans ce rituel au cours desquels il frappait leur lance contre leur bouclier pour quoi faire pour faire du bruit c'est à dire pour couvrir l'évagissement du bébé pour que ceci ne soit pas entendu de son père chronos de la même façon ce n'est pas représenté sur cette plaque mais il fallait bien que le bébé soit nourri ce ne sont pas des hommes qui traditionnellement pouvaient avoir la fonction de nourrir le bébé c'est une femme ou plus exactement c'est une chèvre la chèvre amaltée qui de son lait nourrit le bébé plus tard l'enfant grandit et l'enfant va l'enfance et le jeune Zeus devenu jeune homme va vouloir se venger de son père et redonner naissance redonner vie à ses frères il ne peut pas y arriver tout seul il va procéder avec l'aide de métis métis c'est une de ses cousines voyez ça fait partie ici des océanides dont j'avais porté le nom sur le schéma généalogique et je le souligne ici pour que ce soit bien clair métis dans les textes est présenté en général comme la première épouse de Zeus avant Hera métis aide Zeus parce parce qu'elle lui fournit une potion hémétique c'est à dire une potion qui fait vomir par ruse Zeus réussit à faire ingurgiter cette potion à son père chronos et aussitôt il régurgite dans l'ordre inverse la pierre qu'il avait avalé en dernier puis les cinq autres frères et sœurs de Zeus débute alors un épisode de succession généalogique un peu semblable différent dans le détail mais semblable pour le principe à celui que nous avons déjà rencontré où les dieux de la nouvelle génération vont lutter contre les dieux de l'ancienne génération c'est ce qu'on appelle la titanomachie titanomachie maquet en deuxième élément c'est la guerre contre les titans sur l'arbre généalogique que j'ai remis ici j'ai utilisé des couleurs pour vous indiquer comment se répartissent les camps en vert foncé vous avez les dieux de la nouvelle génération donc ceux qui vont devenir les dieux olympiens qui sont les principaux belligérants les principaux protagonistes de la lutte contre les titans en vert clair vous avez cependant un certain nombre de dieux voyez de dieux de cousins voire de personnages de l'ancienne génération qui vont rejoindre leur camp et qui vont lutter pour eux c'est le cas notamment nous dit on de styx styx qui est la première à être venu devant zeus à s'être agenouillé devant lui et avoir lui avoir prêté allégeance et lui avoir prêté son concours et elle est venue avec ses enfants vous voyez que ce n'est pas anodin là aussi symboliquement dans le récit puisque ses enfants regardez ce sont zèle victoire pouvoir et force autrement dit des alliés extrêmement précieux pour zeus et ses compagnons néanmoins néanmoins la guerre dure pendant dix ans à j'ai oublié ce que moi de vous préciser pourquoi j'avais mis une couleur orangé pour trois titans et titanides ce sont des personnages dont les textes nous disent en général qu'il reste neutre c'est à dire en fait il ne partit pas directement à la bataille il reste en dehors de la titanomachie c'est réa voyez qui finalement en tant que mère des uns et soeur des autres ne prend pas part à la guerre et océan et tétis dont les textes nous disent qu'ils restent à l'écart aux et puis ils continuent de rester dans leur demeure aux extrémités du monde donc la guerre dure pendant une dizaine d'années sans qu'aucun camp ne réussisse à emporter la victoire et à ce moment là un oracle toujours transmis par gaïa la terre mère révèle à zeus ce qui va lui permettre de s'assurer la victoire il doit réparer l'injustice des titans il doit donc se libérer les cyclopes et les hécatonkyr qui rappelez vous sont toujours prisonniers du tartare et il doit en faire ses alliés cela va être des alliés précieux dans la mesure où les cyclopes sont les premiers forgerons et ils vont forger des armes ils vont forger un foudre je dis bien un foudre parce que quand il s'agit d'une arme le mot doit être utilisé au masculin en français un foudre qui va devenir l'arme de zeus il forge également un trident qui va devenir l'arme de poséidon et il forge un casque qui va devenir qu'ils vont donner à des un casque qui avait la faculté de rendre invisible celui qui le portait donc trois armes indispensables dans cette guerre quant aux hécatonkyr ils vont prêter main forte c'est le cas de vieux dire les cinq les sambras ils vont prêter main forte aux olympiens dans la guerre directement parce que leur force extraordinaire leur permet de jeter des rochers sur les titans et de les cribler de cette façon voici donc que la titanomachie se solde par la victoire de zeus et des olympiens sur la génération précédente deuxième succession générationnelle qu'est ce qui fait que on a une troisième qu'est ce qui fait que ce qui semblait être un mouvement cyclique de l'univers ne se répète pas à l'identique et que va s'instaurer désormais un univers plus stable qui va échapper aux bouleversements réguliers des générations il ya plusieurs éléments plusieurs motifs narratiques et mythologiques qui vont expliquer cela d'abord les nouveaux dieux vont faire en sorte de d'établir une nouvelle organisation de l'univers les trois frères vont se partager le monde selon un axe vertical que je vous ai représenté ici deux se prend possession de la du ciel alors il faut toujours se rappeler que deux s'est présenté en général comme roi des dieux oui il est le dieu suprême certes mais si vous voulez ce n'est qu'une fonction annexe en réalité il est d'abord le dieu du ciel poséidon dieu de la terre et hadès dieu des enfers dieu du tartare dieu du monde souterrain ces fonctions se voient se devinent dans leur nom zeus son étymologie est bien connue cela vient d'une racine indo-européenne qui désigne le ciel lumineux c'est exactement la même racine mais avec des évolutions phonétiques qui déforment un peu le mot c'est la même racine que les mots latins dies le jour déus le dieu que le sanscrit des vaches et donc il est le dieu qui par son nom est directement associé au ciel quant à hadès l'étymologie est discutée mais une des étymologies pour populaire qui était proposée dans l'antiquité c'était d'y voir un a privatif qui faisait donc du dieu celui qui n'est pas vu invisible à rappelez vous il avait son casque d'invisibilité et pourquoi n'est-il pas vu et bien également parce que en tant que dieu du monde souterrain on ne le voit pas autre traduction du mot il ne voit pas et effectivement certaines sources nous présentent à des comme un dieu aveugle mais un dieu que son handicap que son handicap dote d'un atout parce que étant aveugle il peut sans aucun problème se diriger dans l'obscurité totale noté que adès a un autre nom grec c'est plouton et plouton c'est un nom qui signifie le riche pourquoi est-il riche ce dieu souterrain et bien parce que deux explications données par les anciens c'est pas moi qui invente sont les grecs eux mêmes qui expliquent les choses il est riche parce que en tant que dieu du monde souterrain il règne sur la couche dans laquelle se trouvent les métaux les pierres précieuses élément bien connu et exploité des grecs il est riche également parce que il est nous disent ils le seul souverain dont le royaume ne cesse de s'étendre quant au nombre d'habitants il y a de plus en plus de morts au fur et à mesure des générations donc de plus en plus d'âmes qui vont peupler et augmenter le royaume de pose de d'adès alors quant à poséidon vous pouvez peut-être vous étonner du schéma que de ce que j'ai indiqué j'en ai fait le maître de la terre d'habitude on dit dieu des mers oui effectivement et bien l'un n'empêche pas l'autre d'abord décomposant son nom et si on décompose son nom posseille d'aone on va reconnaître deux éléments grecs qui signifie pour le premier pote c'est le maître ou l'époux et da c'est un des noms de la terre étymologiquement poséidon est donc bien le maître de la terre il faut comprendre que si dans l'imaginaire collectif dès l'antiquité il est resté essentiellement enfin il est resté en partie associé à l'élément liquide à la mer il est en réalité le dieu qui dans le partage du monde hérite de la strate centrale c'est à dire de la strate qui comporte à la fois de la terre et de l'eau la terre voisinant ont entouré par la mer d'ailleurs il est comme dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure un de ses surnoms c'est les branleurs du sol et je vous rappelle enfin je vous rappelle je vous signale si vous ne savez pas qu'un de ces animaux attributs c'est le cheval le cheval ce n'est quand même pas un animal très marin vous serez bien d'accord donc il faut vraiment retenir que à l'origine il est bien associé à la sphère terre plus mer alors je vais passer plus rapidement pour les femmes mais je vous signale que pour les trois sœurs on peut faire la même enfin un autre schéma de répartition qui montre qu'il y a une volonté d'organisation de l'univers de structuration rationnelle de l'univers en effet les trois sœurs se répartissent en quelque sorte les rôles sociaux des femmes dans différentes sphères et incarne dans ces différentes sphères la puissance créatrice des femmes vous avez déméter déméter si je vous interroge vous me direz c'est la déesse des moissons de l'agriculture oui effectivement elle est la déesse qui est associée à un espace ouvert l'espace des champs et elle représente la fécondité du sol estia le mot même estia est un nom commun qui veut dire le foyer elle incarne donc la présence féminine dans l'espace clos de la maison qui est un lieu incluant la communauté intergénération intergénérationnelle quant à era elle elle incarne la féminité dans l'espace intime du couple puisqu'elle est la déesse du mariage et elle représente la fécondité de l'épouse de la femme mariée donc voyez premier élément qui peut expliquer la stabilisation à partir de ce moment du cosmos un univers qui ne va plus être renversé et bien cet élément c'est la tentative de rationaliser la souveraineté et d'établir un équilibre par le partage deuxième élément le pouvoir de Zeus a été renforcé comment a-t-il été renforcé il faut savoir que aussitôt qu'après qu'il a pris le pouvoir gaïa la terre susceptible de délivrer des oracles vous en êtes rendu compte l'a prévenu que le même sort l'attendait le même sort qui avait attendu son père et son grand-père il devait donc tout comme uranos tout comme chronos il était destiné à être un jour détrôné par un fils qui lui naîtrait et qui serait plus puissant que lui comme son père et son grand-père Zeus va essayer de conjurer le sort et d'éviter ce renversement ultérieur sauf que lui va y arriver comment va-t-il y arriver je vous ai dit que sa première épouse était métisse métisse est enceinte de ses oeuvres et bien Zeus va tout simplement engloutir c'est à dire avaler métisse alors qu'elle est enceinte alors vous pouvez vous étonner vous pouvez dire mais comment se fait-il que cet acte qui est un acte de violence finalement Zeus de ce point de vue n'a rien à envier aux générations précédentes comment se fait-il que cet acte de violence qu'accomplit à son tour Zeus entraîne la stabilité de l'univers comment se fait-il qu'il n'ait pas lui aussi été puni mais là aussi tout est symbolique et il faut se pencher un petit peu sur la question d'abord remarquez que les trois générations successives ont trouvé ont inventé des moyens différents d'empêcher la prolifération des générations ultérieures si on regarde symboliquement que faisait Ouranos en s'unissant perpétuellement à Gaïa Ouranos enfouissait ses enfants les enfants qu'il engendrait il les enfouissait dans le sein même de leur mère il les empêchait de venir à l'existence dans le tartare c'est une solution qui n'a pas marché à la génération suivante Kronos a fait différemment il a essayé d'enfouir ses propres enfants enfin ses enfants pardon mais en lui-même dans son propre sein c'est la symbolique du fait de les avaler Zeus, cela ne marche pas non plus Zeus trouve donc à la génération suivante une solution originale il n'avale pas ses enfants il avale la mère elle-même ce faisant il faut remarquer le motif de l'incorporation et il faut une fois de plus que je vous parle d'étymologie Métis le nom de Métis n'est absolument pas anodin puisque cette cousine de Zeus porte un nom qui est également en grec ancien un nom commun et Métis, ça désigne la prudence, l'intelligence, la sagesse autrement dit, symboliquement que fait Zeus ? il est déjà le maître par la force il a la souveraineté sur terre mais en avalant Métis il incorpore, il s'approprie la sagesse, l'intelligence il devient donc, contrairement aux générations précédentes il devient lui, un souverain qui use non seulement de la force mais aussi de son esprit c'est ce qui va lui permettre d'instaurer un cosmos c'est-à-dire un ordre un univers stable un agencement qui est organisé et qui est régi par des lois pérennes dans le vocabulaire grec cosmos s'oppose à chaos chaos, je vous avais dit, c'est un abîme et bien on a gardé ce mot d'ailleurs aussi en français chaos, si on parle d'un chaos ça veut dire c'est le foutoir c'est la pagaille c'est le désordre et la désorganisation totale et bien vous voyez la symbolique tout le schéma généalogique que je viens de vous retracer et qui constitue la cosmogonie la naissance du cosmos c'est bien un schéma qui dessine une trajectoire allant d'un chaos un univers qui n'est pas univers c'est-à-dire un univers dans lequel toute la matière est mêlée, désorganisée sans ordre et sans stabilité vers un univers stable, pérenne qui pourra plus tard devenir un cadre où se développera l'humanité donc de ça, non seulement la force physique la puissance, mais il a aussi la pensée l'intelligence et c'est cela qui lui permet de mettre fin au cycle des renversements générationnels j'ai encore un petit élément à vous indiquer si je peux déborder un tout petit peu je vous ai expliqué ici alors pardon, j'ai oublié de passer les diapositives mais pour vous montrer simplement ce que je viens de vous expliquer la symbolique de Métis et de son engloutissement par Zeus cela permet l'instauration d'un cosmos donc l'agencement organisé d'un univers stable à ce moment-là l'univers n'était pas encore tout à fait pérenne il y a encore eu deux menaces qu'ont eu à affronter les Olympiens des menaces qui étaient dues à ces forces dont je vous ai parlé tout à l'heure ces forces de destruction qui étaient encore existantes dans l'univers qui étaient à l'heure dans l'univers et qui à deux reprises se sont attaquées directement aux dieux et ont bien failli les renverser ce sont deux épisodes que nous racontent également les textes Hésiode et d'autres textes épicultérieurs le premier c'est l'épisode de la gigantomachie j'ai parlé tout à l'heure de titanomachie machie c'est maquet la guerre la guerre contre les titans cette fois nous avons affaire à une gigantomachie c'est-à-dire une guerre contre les géants les géants si vous vous rappelez ils font partie des êtres qui sont nés du sol c'est-à-dire qui sont nés directement de la terre Gaïa fécondés par la blessure d'Uranos par le mélange de sang et de sperme tombé sur elle suite à la mutilation d'Uranos ces géants qui sont des êtres gigantesques à la puissance gigantesque également ont un jour conçu le projet de monter sur l'Olympe de s'attaquer aux dieux de les renverser de prendre leur place notez que c'est le premier épisode dans l'ordre chronologique de la cosmogonie si vous voulez c'est le premier épisode qui a donné lieu à des représentations figurées et à des représentations figurées extrêmement nombreuses c'est un motif artistique que les grecs ont beaucoup apprécié qu'ils ont représenté sur des hôtels sur des temples sur des vases etc. je vous en montre quelques exemples alors ici nous avons c'est une oeuvre plus tardive mais peu importe c'est un hôtel qui a été construit à Pergam c'est à dire en Asie mineure Turquie actuelle au deuxième siècle avant Jésus-Christ un hôtel monumental sur lequel se trouve une frise représentant des épisodes de la gigantomachie vous voyez très clairement les géants les géants en tant qu'êtres nés directement du sol comme souvent les grecs les représentaient vous voyez avec certes un corps d'homme mais à partir de la taille des jambes qui sont des queues de serpent c'est ce qui permet d'ailleurs bien de les distinguer des autres ce sont des êtres chtoniens des êtres de la terre or le serpent c'est un animal qui n'ayant pas de pattes est directement en contact avec le sol d'où la symbolique du serpent vous voyez que face à chaque géant ici par exemple se dresse un dieu alors ici nous savons nous l'identifions par ses attributs cette déesse qui porte une double torche et qui va frapper avec sa double torche c'est la déesse Écate ici nous avons un autre géant qui est à terre et qui est assailli par un dieu vous voyez un dieu mâle avec un casque avec une arme au point et un bouclier sur son autre bras c'est Arès dieu de la guerre qui sera un fils de Zeus je vous donne un exemple suivant vous voyez on retrouve ce même motif c'est toujours le même hôtel alors il est évidemment lacunaire il est abîmé mais on en a conservé comme vous voyez des passages des morceaux tout à fait expressifs autre représentation de la gigantomachie alors c'est une oeuvre plus ancienne c'est sur la frise d'un trésor qui se trouve sur le sanctuaire de Delphes et qui date de la fin du 6ème siècle avant Jésus-Christ je vous en ai mis ici un détail on reconnait bien de nouveau alors les géants ne sont pas représentés de la même façon ici ils sont représentés comme des guerriers de grande taille mais ils ne sont pas individualisés ils ont tous le casque pardon le casque le bouclier la lance qu'ils brandissent et ils sont assaillis par des dieux qui eux sont mieux identifiés plus individualisés vous avez ici une déesse qui se penche et qui attaque un géant qui était manifestement déjà en partie tombé alors cette déesse qui n'a ici pour attribut que ses longs cheveux et sa tunique on hésite un peu à l'identifier à Aphrodite ou Arthémis en revanche celle d'à côté elle est très bien identifiée par son égide c'est à dire la tunique particulière qu'elle arbore par le fait qu'elle porte elle-même un bouclier un casque une lance qui a disparu mais que l'on imagine bien dans sa main c'est la déesse Athéna voici encore une autre représentation de cette même frise un petit peu plus loin là vous avez deux dieux qui attaquent simultanément vous voyez un groupe de géants qui sont en face un géant qui est en train de fuir devant eux c'est deux dieux qui sont côte à côte qui sont souvent unis je vous les ai évoqués tout à l'heure c'est Apollon et Artemis les deux jumeaux fils de Zeus et de Leto voici cette fois une représentation de gigantomachie sur un vase vous voyez un dieu qui perce de sa lance un géant tombé à terre et de nouveau derrière une Athéna bien reconnaissable qui attaque un géant à ses pieds le deuxième épisode donc ça c'est pour l'attaque des géants le deuxième épisode il concerne un unique personnage c'est un personnage dont j'ai parlé dans l'arbre généalogique j'aurais peut-être dû vous le remettre ici pour vous le resituer c'est un personnage qui s'appelle soit Tiffé soit Typhon c'est le personnage qui est né directement du Tartare c'est à dire des entrailles de la terre et qui s'était unie à Echidna pour donner naissance à nombre de monstres mythologiques Orthros la Chimère l'hydre de l'Erne le dion de Némée etc et bien ce personnage Typhon ou Typhée qui est présenté comme d'une taille lui-même monstrueuse crachant du feu avec vous le voyez des queues de serpents en guise de jambes un personnage ailé ce personnage a lui-même menacé un jour directement Zeus la lutte a été rude et les textes nous disent que c'est un épisode dont Zeus pour une fois a bien failli sortir vaincu en effet Typhon a réussi à blesser le dieu à lui arracher les tendons de ses chevilles et à les cacher c'est grâce à la ruse d'autres dieux notamment du dieu rusé par excellence Hermès que les dieux ont pu récupérer ses tendons les recoudre dans le corps de Zeus ce qui a permis à Zeus cet épisode que vous voyez représenté ici sur ce vase du milieu du 6ème siècle avant Jésus-Christ où Zeus réussit finalement en brandissant son foudre à anéantir définitivement Typhon mais Typhon qui reste nous disent les textes actifs en effet Typhon enseveli sous terre emprisonné dans le tartare représente ce feu qui bouillonne et qui jaillit quelquefois par l'intermédiaire des cratères des volcans voilà le deuxième épisode qui a menacé la souveraineté et le règne de Zeus mais qui a finalement été éliminé quelques monstres subsistent dans l'univers ils seront plus tard éliminés par les héros que j'ai évoqués tout à l'heure alors je passe à ma conclusion et en guise de conclusion donc vous voyez c'est une trajectoire que je vous ai proposé enfin je vous ai proposé je vous ai proposé surtout une transcription des sources antiques qui montrent le passage du chaos au cosmos entendu comme ordre juste pérenne stable et plus tard favorable aux hommes un univers qui est organisé et où vous voyez que chaque élément cosmique chaque force chaque abstraction a son personnage est incarné dans un alors si ce n'est un personnage mais dans une entité divine nous avons relevé quelques motifs et notamment quelques motifs qui se retrouvent dans d'autres mythologies et c'est ce que je voudrais vous montrer ici les deux motifs que je voudrais exemplifier alors ce qu'on appelle un motif c'est un peu un schéma narratif que l'on retrouve de légende en légende et c'est donc ce qu'on va appeler un mythème un mythème il y en a deux qui sont particulièrement intéressants c'est le fait que les êtres primordiaux ceux de la première ou des deux premières générations sont moins des personnages et des dieux anthropomorphes que des éléments cosmiques ou des abstractions personnifiées le deuxième mythème nous l'avons constaté dans la mythologie grecque c'est ce processus qui consiste à faire se succéder les générations par un acte de violence et bien ces deux mythèmes on va les retrouver dans d'autres mythologies je vais vous parler brièvement de la mythologie babylonienne telle qu'elle nous est racontée par un texte que l'on connaît bien que l'on appelle Enma Elish c'est un texte qui est porté en acadien sur des tablettes d'argile et qui retranscrive un poème du XIIe siècle avant Jésus-Christ c'est un poème qui raconte dans les croyances babyloniennes les origines du monde si je fais très vite les babyloniens imaginaient aux origines un chaos mais un chaos aquatique primordial de ce chaos de cette masse d'eau si vous voulez se sont séparés deux éléments la distinction entre l'eau douce Apsu et l'eau salée Tiamat ces deux entités se sont unies pour donner à leur tour naissance à différentes entités différentes divinités les alluvions l'Ahmu et l'Ahamu et puis deux divinités qui symbolisent l'opposition verticale du monde Anchar le tout supérieur Kishar le tout inférieur là on est vraiment dans des générations d'abstractions d'hypostases on ne peut pas véritablement parler de personnages divins les dieux à proprement parler c'est à dire dotés d'un anthropomorphisme vont commencer la génération suivante c'est Anu le dieu du ciel qui enfante différents dieux dont Ea dieu des eaux et de la sagesse or il se trouve que lui-même va avoir d'autres enfants le couple primordial Apsu et Tiamat vont un jour se plaindre entre eux du fait qu'ils sont gênés par le bruit causé par les dieux jeunes de la nouvelle génération ils vont donc fomenter le projet de les détruire mais ce projet arrive aux oreilles de Ea dieu des eaux et de la sagesse qui va donc réussir à enchaîner pas le détruire mais qui va enchaîner Apsu et qui va l'endormir Ea devient symboliquement à ce moment là le nouveau roi vous voyez que j'ai symbolisé par une flèche le même processus de victoire et de renversement intergénérationnel que j'avais fait pour la mythologie grecque Ea engendre avec son épouse différents personnages dont un dieu qui va être très important Marduk pourquoi il est très important parce que les conflits ne s'arrêtent pas là Apsu est enchaîné mais Tiamat est fâchée de la destruction d'Apsu et elle va à son tour engendrer par elle-même elle va créer une armée de monstres à la tête de laquelle elle place son fils le dieu Kingu ce sont des monstres qui sont décrits comme des dragons des lions des chiens des dieux tempête etc ces monstres ont bien sûr pour vocation de s'opposer aux dieux et les dieux reculent effrayés devant ces monstres il n'en est qu'un qui accepte de s'opposer à eux et de les combattre c'est Marduk qui va réussir à s'emparer du trône d'une part il va jeter un filet sur Tiamat sur la mer initiale il va réussir à la blesser il va lui fracasser le crâne et il va comment dire il va démembrer son corps et le texte nous raconte qu'à partir de son corps il façonne il structure le monde son cadavre est coupé en deux une partie constitue la voûte céleste une partie devient la terre la tête et les seins de Tiamat deviennent les montagnes de ses yeux crevés s'écoulent des liquides qui vont devenir le tigre et le frat c'est à dire les deux fleuves de la Mésopotamie et de sa bave il forme la neige et la pluie quant à Kingu qu'il réussit à tuer au combat il va utiliser son sang pour façonner les êtres humains de nouveau le motif de la destruction de la destruction mais de la violence constructive puisque cela permet d'aller vers une étape une étape suivante de construction je vous parle rapidement également de la Scandinavie on va retrouver ces motifs à l'origine les textes alors la légende nous est bien connue elle nous est racontée dans les premiers chapitres de la Gulvagining composée par Snorri Sturgusson au XIIIe siècle après Jésus-Christ mais bien évidemment les légendes qu'il relate sont bien plus anciennes à l'origine d'après les anciens scandinaves il y avait un vaste gouffre le Guinungagap gouffre ça doit vous rappeler quelque chose comme le chaos un vaste gouffre dans lequel se trouve mêlée toute la matière la matière va d'elle-même se séparer progressivement au nord va se rassembler la matière froide c'est un pays de brume de ténèbres et de glace le Niflheimer au sud c'est un monde de flammes de chaleur et de lumière qui va se constituer par mouvement centrifuge si je peux dire par différenciation progressive c'est le Muspelheimer or du Niflheimer coulent des fleuves glacés du Muspelheimer montent des étincelles de feu les deux se rencontrent au centre du Ginungagap et évidemment les flammes font fondre le givre qui va donner naissance à un géant alors j'ai mis tout à droite sur le schéma le premier à venir à l'existence c'est le géant Umir Umir qui de son propre corps de sa transpiration et de ses membres donne naissance à toute une race de géants du givre le deuxième être qui naît des gouttes fondant au centre du Ginungagap c'est Auzumla qui est une vache une vache nourrissant de ses pies le géant Umir Auzumla en tant que vache lèche les pierres de givre qui sont au centre du Ginungagap et en léchant elle fait oeuvre de sculpteur en quelque sorte puisqu'elle va dégager progressivement un nouvel être c'est celui que j'ai mis vous voyez ici Buri qui va à son tour engendrer un certain Bor on peut considérer que ce sont des ancêtres de dieux Bor va en effet épouser une géante descendante des géants du givre qui s'appelle Bestla et donner naissance à trois dieux dont le premier normalement vous avez bien connu c'est le dieu suprême de la mythologie scandinave c'est Ozin Odin Vili et Vé Ozin dieu de l'inspiration du savoir de la fureur aussi Vili dont le nom est apparenté à la volonté et Vé dont le nom est apparenté au sacré ces trois dieux vont tuer leur ancêtre le géant Ubir et de son corps démembré vont façonner eux aussi l'univers avec sa chair ils vont fabriquer le sol avec son sang la mer et les lacs avec ses eaux les montagnes avec ses dents et ses eaux ils vont faire les rochers avec ses cheveux les arbres avec son crâne le ciel oui forme de voûte avec son cerveau les nuages avec ses cils ils vont fortifier le monde et ils vont utiliser disons que la terre le sol le socle qu'ils vont créer ils vont le placer au centre du guinungaga au centre du vide et c'est le monde qui sera le monde plus tard des humains qui s'appelle le misgarthor c'est à dire on va dire la forteresse intermédiaire oui les incas avaient une cosmogonie effectivement mais on ne la connait pas enfin ils en avaient comme tout le monde disons que ce qu'on sait alors je ne suis pas spécialiste de la mythologie incas mais ce que l'on sait me semble-t-il c'est que les incas faisaient venir l'univers du feu du soleil mais on n'a conservé aucun récit ressemblant à ce que je viens de passer en revue encore une fois je ne dis pas qu'il n'y avait aucune cosmogonie toutes les tribus toutes les civilisations avaient probablement une cosmogonie ce qui nous manque ce sont les sources et vous savez bien ce qu'il est advenu de la plupart des peuples et des tribus pré-colombiens ou amérindiens selon la façon dont on les appelle on n'a souvent pas été très intéressé de leur culture de leur croyance de leur civilisation de leur langue ce sont des alors là je ne parle pas des incas mais par exemple le nombre de tribus amérindiennes étaient des cultures purement orales n'avaient pas d'écrit et donc on n'a absolument pas on ne s'est pas intéressé on n'a pas cherché à savoir ce qu'ils pensaient ce qu'ils vénéraient donc on n'a pas eu la possibilité de savoir comment ils se représentaient notamment l'origine du monde Pluton Pluton et Pluton sont le même dieu oui bien sûr alors merci pour votre question ça me donne la possibilité d'apporter une précision on a tendance à dire qu'on a tendance à faire plus exactement des équivalences entre dieux grecs et dieux romains on a tout à fait raison de le faire en fait je ne vais pas rentrer dans un détail historique ici mais il faut savoir que les romains avaient originellement je veux dire les italiques avaient originellement une mythologie qui présentait qui était propre qui venait du peuple indo-européen comme la mythologie grecque mais qui était bien distinct de la mythologie grecque mais cette mythologie en fait au fur et à mesure et ses croyances se sont au fur et à mesure des siècles façonnées sur la mythologie grecque parce que ce sont les grecs qui dans le bassin méditerranéen entre le 6ème et le 3ème siècle avant Jésus-Christ avaient le plus grand rayonnement culturel donc les romains ont peu à peu adapté leur propre mythologie et leur propre panthéon divin sur celui des grecs avec simplement quelquefois des équivalences qui ont été trouvées entre leurs noms les noms de leur dieu à eux qu'ils avaient hérité et les noms grecs alors quand on fait des tableaux d'équivalence on va dire par exemple Zeus grec c'est Jupiter romain donc c'est tout à fait exact et quand on fait des tableaux d'équivalence on a tendance à dire Hadès c'est pour les grecs et Pluton c'est pour les romains non en fait c'est vrai que les romains ont repris on utilise surtout le nom Pluton tout simplement parce que dans leur propre langue ce nom était plus facile à adapter que Hadès ou que n'importe quel autre nom il faut bien savoir que Pluton en latin c'est une adaptation du grec Pluton qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous ai expliqué c'est le riche donc c'est bien le même dieu et c'est même j'ai envie de dire le même mot d'origine grecque alors que voulez-vous dire et le dieu mettre ah oui non alors non on pourrait pas enfin on pourrait pas les anciens ne pourraient pas le dire dans ces termes c'est à dire que la succession des générations vous voyez n'occasionne pas un remplacement ni une main mise la symbolique est vraiment très profonde c'est à dire que un dieu ne chasse pas l'autre et qu'à chaque génération correspond une certaine strate un certain stade cosmique je donne deux éléments de réponse d'abord pour prouver qu'ils ne sont pas maîtres d'eux on voit bien dans les textes on voit bien que à l'époque historique les grecs vénèrent Zeus vénèrent Poséidon pour ne prendre que ces deux exemples mais dans leur légende ils n'en continuent pas moins à penser qu'existaient Océanos l'océan Gaïa la terre ou voilà d'autres personnages des générations antérieures qui pouvaient même dans certaines légendes jouer un rôle en tant que personnages bien par contre de génération en génération on voit que ce ne sont pas exactement la même appréhension des entités si vous voulez je vais prendre l'exemple de l'eau parce que c'est particulièrement prégnant on se dit mais en fait les grecs ont plein de dieux de l'eau oui d'ailleurs au passage pour un peuple de marins vu l'endroit où ils vivent ce n'est pas tellement étonnant ils ont plein de dieux mais chaque dieu ne se perpose pas exactement à l'autre le premier dont je vous ai parlé le plus ancien c'est Pontos Pontos qui est issu directement de chaos c'est à dire qu'il représente en fait l'élément aqueux qui se distingue des autres éléments de la matière autrefois mêlés dans le chaos donc Pontos va symboliser vraiment l'eau en tant qu'élément primordial que matière et que substance aqueuse ensuite je vous ai parlé de Néré Néré un ancien dieu celui que l'on surnomme le vieux qui est directement issu de Pontos et dont le texte des iodes nous disait qu'il était considéré comme sage bénin calme Néré symbolise l'eau en tant qu'élément du monde mais élément apaisé il est l'ancêtre des premiers habitants de la terre il a une forme de sagesse Néré est un personnage que dans certaines légendes les héros les lointains descendants vont consulter pour lui demander conseil donc c'est l'eau mais l'eau viable l'eau apaisée l'eau favorable aux êtres humains océan océan c'est l'eau mais en tant que symbole de fertilité ça je pense vous l'avoir suffisamment montré il est l'élément de prolifération de la vie notez au passage que on sait aujourd'hui enfin c'est les scientifiques qui nous disent je ne suis pas spécialiste je reprends le discours mais les scientifiques nous disent que la vie est née de l'eau il y a des millénaires enfin des millions et des millions d'années l'eau était donc l'élément premier l'élément dans l'issue de la vie c'est intéressant de voir que les anciens considéraient aussi que l'eau était un élément de fécondité dont sortaient les fleuves les océanides qui ont servi à peupler le monde et poséidon poséidon arrive par là dessus en plus poséidon il n'est pas l'eau il est le dieu jeune le dieu anthropomorphe qui régit les éléments liquides du monde il contrôle il est la puissance qui régit l'eau et pas seulement l'eau comme je vous disais tout à l'heure il régit l'eau mais aussi l'eau dans son contact avec la terre il est le patron des zut excusez moi je perds le mot j'ai envie de dire tsunami mais évidemment c'est pas tout à fait ce que je voulais dire le mot des des ouragans des cyclones des rats de marée c'est lui qui décide de cela donc vous voyez c'est quand même des zones de contact terre-mer voilà alors je sais pas si j'ai très bien répondu à votre question mais je veux bien dire qu'un personnage ne chasse pas l'autre un personnage d'une nouvelle génération ne devient pas pour pouvoir en parler maître de l'autre mais il y a en fait une complémentation entre un élément qui est un élément cosmique un élément qui va symboliser la fécondité ou le feu ou la destruction ou la puissance et puis des personnages qui sont plutôt à visage humain et qui vont être les souverains les régisseurs les dépositaires d'une puissance ou d'une caractéristique d'un élément cosmique à ma connaissance il n'y a pas d'étymologie enfin on ne connait pas d'étymologie pour Artemis et Apollon on connait très 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 bien leur symbolisme leurs histoires leurs légendes etc ça peut faire l'objet d'une autre conférence mais je ne crois pas qu'il y ait l'étymologie alors je ne sais pas si Solange vous avez la possibilité de prendre la parole qui avait posé cette question parce que je voudrais être sûr de bien comprendre ce que vous voulez en dire donc si vous n'êtes plus là je vais essayer de répondre comme je comprends votre question me donne l'occasion d'apporter aussi une précision très importante quelque chose qui distingue bien les mythologies des religions polythéistes et des civilisations anciennes et les mythologies parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas parler de mythologie c'est un ensemble de légendes donc les mythologies des religions monothéistes modernes vous aurez remarqué qu'il y a une différence très nette très importante dans tout ce que je vous ai présenté et dans les même si j'ai fait vite mais dans les trois civilisations c'est que dans toutes ces mythologies on considère bien que la matière du monde préexiste aux êtres divins les êtres divins ne sont que enfin que c'est pas dépréciateur évidemment mais les êtres divins ont une fonction d'organisateur ils arrangent ils distinguent ils hiérarchisent mais ils ne créent pas les dieux des religions polythéistes ne sont pas des murges c'est une différence avec le dieu de la bible ou mais bon ça en plus je rentre pas dans les débats et dans les détails mais à mon avis ce dieu créateur de la matière même c'est une version remaniée moderne et récente de ce que devait être une version ancienne où le dieu devait se contenter en quelque sorte d'arranger une matière qui existait déjà bref mais en tous les cas ça c'est une différence de perspective de croyance qui est fondamentale ne serait-ce que pour le rapport des hommes au monde n'est-ce pas considérez bien que les hommes de l'antiquité considéraient que la matière qui les environnait le monde le monde dans lequel ils vivaient était quelque chose qui était de toute éternité et seul le monde était éternel pas les dieux puisque les dieux comme vous avez vu les dieux ont une naissance ils ont un point de départ alors ils sont immortels donc ils n'ont pas de fin certes mais ils ont un commencement et donc cela ça implique un rapport tout à fait différent de l'homme à la nature au monde et à ses dieux évidemment c'est très différent de cette conception d'un dieu créateur unique tout puissant et antérieur au monde non aucun élément de durée aucun élément de durée les seuls les seuls éléments que l'on trouve parfois c'est ce que je vous ai signalé mais je suis même plus sûr que c'est dans Hésiode là je vais peut-être pas prendre le temps de reparcourir je vous ai parlé d'une titanomachie qui durait dix ans avant que avant que les olympiens ne voient l'issue du conflit en libérant les cyclopes et les hécatonkiers en en faisant leurs alliés je ne sais plus exactement quelle est la source si c'est Hésiode ou d'autres textes mais c'est vraiment une des rares mentions de durée et vous voyez même la durée de dix ans en fait c'est une durée qui est complètement symbolique c'est pour dire que c'est un long moment ce n'est pas un hasard si on disait aussi que la guerre de Troyes avait duré dix ans donc vous voyez encore une fois avant qu'un élément ne déclenche la possibilité de trancher le conflit ce n'est pas un hasard non plus si l'errance d'Ulysse au retour a duré dix ans bon etc dix ans c'est un peu pour dire une longue période alors je ne suis pas sûr que la connaissance biologique génétique soit très approfondie chez les grecs ceux qui le savaient de la reproduction ça on le sait depuis très longtemps on le sait depuis très longtemps tout simplement par un constat empirique je ne pourrais pas vous donner de date et je ne pourrais pas vous donner de source première mais on a observé depuis très longtemps de manière empirique qu'une union sexuelle avec les sécrétions que cela libère coïncide avec au bout d'un certain abse de temps une naissance mais j'ai envie de dire même avant la naissance on voit avec les symptômes du fait de porter un enfant en revanche dans la conception des grecs ce qu'il faut bien savoir c'est que l'enfant n'est pas le résultat de l'union de gamètes mâles et femelles autrement dit et ça n'empêche aucunement la légende au contraire l'enfant résulte du sperme du père dans la conception biologique là je ne parle pas mythique je parle biologique c'est à dire les connaissances scientifiques des grecs durant l'antiquité et des romains c'est le sperme qui est à l'origine du développement du fœtus la mère offre en fait dans l'utérus elle offre un réceptacle à ce fœtus mais il n'avait pas observé encore cette notion de fusion de gamètes il y a les livres que je vous ai indiqués dans la bibliographie succincte en fin d'exemplier en fin de diapositive j'ai pas passé voilà merci de la mettre c'est gentil il y a cette diapositive donc vous aurez accès plus tard au niveau du symbolisme ce qui me semble le plus intéressant le plus clair ce sont vraiment les ouvrages de Vernon alors je connais l'ouvrage dont vous parlez de Paul Dill je suis un petit peu gêné avec ses ouvrages je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes il a une formation de psychanalyste et ce qu'il intéresse c'est d'interpréter dans l'optique de ce que peuvent révéler les mythes ce que peuvent révéler les mythes des préoccupations permanentes des êtres humains et en cela il y a certaines analyses qui me semblent tout à fait intéressantes et en revanche d'autres analyses je vous le dis très franchement qui me semblent totalement outrées forcées notamment sur des symboliques de héros qui le rattachent à des dimensions verticales je me souviens d'avoir lu ça et concernant la cosmogonie je ne me souviens pas avoir lu deux pages de sa part à son sujet mais par contre les ouvrages de Vernon sans aucun problème et l'ouvrage de Jacques Lacarrière que je vous ai mis aussi qui est intéressant je m'en suis inspiré pour notamment le comparatisme mythologique concernant le Babylone que je connais moins bien je connais mieux la Scandinavie mais au cœur des mythologies est un ouvrage de mythologie comparée qui de manière très intéressante segmente thématiquement les grandes périodes mythiques et met en regard les textes des différentes mythologies que l'on a conservées sur le sujet le but de la carrière étant de montrer un, la très grande ressemblance entre les mythologies les ponts le fait que l'on retrouve des symboliques que l'on retrouve des motifs ce qu'on appelle des mythèmes etc et il veut aussi il tend parfois à essayer d'expliquer que ces ressemblances ne sont pas dues uniquement à des explications historiques en effet si on prend par exemple la mythologie scandinave la mythologie grecque la mythologie romaine et qu'est-ce que je vais vous dire enfin une mythologie qui serait relativement connue hum il y aurait les celtes et les slaves les germains mais pas pour la cosmogonie parce que pour eux on ne connait pas mais si on prend ces mythologies là on peut se dire ce sont tous des peuples qui sont des peuples indo-européens qui sont issus de la même souche de la même culture mais qui avaient la même langue lointaine donc il est normal en fait que l'on trouve des ressemblances dans des systèmes de croyances qui dérivent probablement du même noyau mais le fait d'avoir des points communs entre des peuples de ces sept civilisations indo-européennes et des peuples sémitiques ou des peuples plus éloignés comme j'aurais pu dire quelques mots du Japon ou de l'Égypte etc la carrière tend à expliquer cela comme la marque de l'origine vraiment naturaliste des mythes dans l'esprit humain où tout mythe serait en fait des souvenirs des souvenirs lointains déformés réinterprétés de périodes historiques de tendances naturelles voilà la plus ancienne cosmogonie connue alors il y a Babylone c'est Babylone que je vous ai présenté tout à l'heure il y a une version un peu plus ancienne qui est aussi une version mésopotamienne un petit peu moins connue c'est un ancêtre si vous voulez de cette version là alors ensuite attendez que je ne vous dise pas de bêtises non non je suis en train de vous dire une bêtise j'ai oublié de descendre un petit peu non pardon la plus ancienne connue c'est bien sûr égyptienne alors la question que vous posez sur la symbolique de l'eau comme souvenir d'un événement cataclysmique c'est très intéressant parce que je n'ai pas développé mais en fait c'est l'interprétation que fait la carrière dont je viens de parler de l'omniprésence du mythe du déluge dans toutes les mythologies connues donc lui vous voyez il ne parle pas de l'eau comme élément de fécondité primordial il met en regard les mythes du déluge c'est à dire un moment où peut-être de manière plus intéressante parce que l'eau primordiale ça suppose de revenir finalement à un moment où il n'y a pas de souvenirs il ne peut pas y avoir de souvenirs humains donc déjà imaginer que la vie en tant qu'élément biologique puisse sortir de l'eau c'est déjà quelque chose qui est assez intriguant du point de vue de nos connaissances biologiques actuelles parce que c'est exact mais pour ce qui concerne de l'événement cataclysmique pardon il faut il faut qu'il y ait ce double mouvement de destruction d'un d'un état existant avant la reconstitution renaissance d'un état nouveau prenant la suite mais modifié et prétendument amélioré du précédent et ce motif là on le trouve plutôt dans les éléments du déluge dans les mythes du déluge alors j'imagine que par apeiron vous voulez dire l'infini à destination des autres si vous posez la question par rapport à la mythologie grecque il n'y a pas d'infini le non borné n'existe pas le non limité n'existe pas c'est comme le zéro c'est comme le zéro le rien n'existe pas le zéro n'existe pas dans la pensée dans la pensée antique